Lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, la reine Elisabeth II a fait une remarque sur la robe de mariée. Une remarque peu élogieuse qu'une confidente de la reine a partagée. En bref la relation entre la reine Elisabeth II et Meghan Markle a débuté positivement, avec une approbation mutuelle et une appréciation générale de Meghan par le Royaume-Uni. La reine Elisabeth II a confié à sa cousine que la robe de mariée de Meghan Markle était trop blanche pour une femme divorcée qui se marie à l'église. Lady Elisabeth Hanson, cousine de la reine, a révélé que cette dernière avait également désapprouvé que le roi Charles III accompagne Meghan à l'hôtel, remplaçant ainsi Thomas Markle. La relation entre la reine Elisabeth II et Meghan Markle avait très bien commencé. En effet, depuis la discussion autour d'un thé au palais de Buckingham, les deux femmes se sont très bien entendues. D'ailleurs, il n'y avait pas que la monarque qui avait validé l'ancienne actrice. Le pays dans son ensemble l'appréciait. Une histoire qui semble maintenant venir d'une toute autre vie. Surtout qu'avec leurs attaques répétées à l'encontre de la famille royale, les Sussex, surtout Meghan Markle, ne sont pas très appréciés au Royaume-Uni. Malgré tout, jusqu'au mariage de Harry et Meghan, en mai 2018, il n'y avait pas eu de friction notable entre l'actuelle duchesse de Sussex et la reine Elisabeth II. Seulement, il s'avère que la monarque, morte à l'âge de 96 ans, n'avait pas apprécié la robe de Meghan Markle. Selon le Daily Mail, Elisabeth II n'avait exprimé ses véritables opinions concernant Meghan Markle qu'à ses confidentes les plus proches. L'une d'entre elles était Lady Elisabeth Hanson, cousine de la reine Meghan Markle, sa robe trop blanche pour la reine Elisabeth II Selon Lady Elisabeth Hanson, la reine Elisabeth II aurait fait une seule remarque sur le mariage des Sussex. La monarque trouvait que la robe de Marie et Givenchy de Meghan Markle était trop blanche. La grand-mère des princes William et Harry pensaient qu'il était inapproprié qu'une femme divorcée, se mariant à l'église, soit aussi flamboyante et virginale. Dans son élan, cette proche de la reine a également révélé que la reine n'avait pas aimé que le roi Charles III ait accompagné Meghan Markle jusqu'à l'aller. Rappelons que Charles III Prince Charles à l'époque, note de la rédaction, avait remplacé Thomas Markle sur cette tâche. Si l'attention avait fait fondre nombre de fans royaux, elle n'avait visiblement pas plu à la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !